Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture de mes 4 dernières lectures Vous l'avez vu dans le titre et je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos mais je diversifie beaucoup 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 mes lectures en ce moment et vous allez voir ça dans le update lecture Le premier livre dont je voulais vous parler c'est Il nous reste les mots de Georges Saline et Adina Mimo publié chez Robert Laffont Donc ça pour le coup c'est vraiment 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 pas ce que je lis d'habitude c'est en fait, ça parle des attentats du Bataclan et en fait c'est une discussion entre le père d'un des assaillants et le père d'une des victimes Donc ça c'est typiquement le genre de livre que nous on publie chez Robert Laffont qui me donne extrêmement envie, enfin non pas que le sujet soit cool mais qui m'intrigue vraiment du coup qui me permettent de lire autre chose que ce que je lis d'habitude donc du young adult, de fiction etc là c'est même pas de la fiction vous voyez c'est vraiment une discussion, un dialogue entre deux personnes que tout oppose Alors je peux pas dire que j'ai aimé ce livre parce que qui peut aimer un livre sur les attentats, sur les attentats du Bataclan, sur le terrorisme ? personne j'espère mais j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de respect qui se dégageait de ce livre vraiment même si les deux pères n'étaient pas d'accord sur certains points enfin forcément le père de Laffont il n'est pas pour, il n'est pas terroriste donc il est un peu en mode victime aussi parce que tout le monde le juge et tout alors que lui ben c'est son fils qui avait commis l'acte donc pour lui c'est un peu compliqué aussi d'être le père de Laffont parce que ben il n'a jamais voulu tout il est aussi touché que les autres, enfin pas de la même manière mais voilà c'est un peu compliqué de trouver les mots sur ce livre mais même s'ils n'étaient pas d'accord sur certains points, même politiques, religieux etc il y avait du respect quand même et j'ai trouvé ça beau, je peux pas dire ça mais c'était très intéressant très émouvant évidemment sur le moment où il racontait comment l'un a découvert le truc enfin comment le père de l'assaillant avait découvert que son fils faisait partie de ses assaillants et comment le père de cette victime a découvert que sa fille était décédée et il l'a cherché pendant des jours et voilà il savait pas c'était vraiment très touchant franchement je vous le conseille si vous voulez lire un peu des livres dans ce style là il est vraiment bien et enfin bien, vous voyez ce que je vais dire quoi changement de registre total, j'ai lu un livre de développement personnel qui s'appelle Celle qui a dit fuck voilà en fait c'est un livre qui m'a été conseillé et que sur le principe je trouvais vraiment cool on va suivre une femme qui tient un peu un journal du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain elle se rend compte qu'il n'y a rien qui va dans sa vie et elle veut changer les choses elle veut changer sa manière de penser d'arrêter de voir du négatif partout et du coup on la suit dans tout ce cheminement et c'est très, on dirait qu'on parlait à une copine enfin que c'est une copine qui nous parle en fait donc c'est vraiment très cool je pense que les pensées et les manières de faire étaient bien enfin c'est pas très compréhensible mais en gros l'idée était bonne mais moi de base je suis une personne assez positive donc j'avais pas forcément besoin d'un livre de développement personnel pour me dire faut penser positif mais du coup ça m'a un peu saoulée au début parce que la meuf était très très négative quoi et j'aime pas les gens négatifs c'est vraiment quelque chose que je supporte pas les gens qui broient du noir tout le temps alors oui on a le droit de broyer du noir je dis pas le contraire on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer on a le droit de s'énerver mais j'estime que enfin moi il y a des gens que je côtoie ils sont tellement tout le temps tout le temps négatifs ça me pèse et je trouve ça ultra chiant enfin essaye de te mettre à la place des autres essaye de voir les choses autrement et ça ira mieux et du coup bref ça m'a pas enfin ce livre était bien ça m'a pas permis tant que ça de voir les choses autrement vu que moi de base je suis déjà quelqu'un qui pense assez positivement mais juste ce qui m'a saoulée mais c'est normal je pouvais pas passer à côté c'est que du coup au début la fille est très très négative et ça m'avait un peu énervée mais c'est quand même le principe du livre de voir son évolution donc bon ensuite on revient à ce que je lis un peu plus d'habitude et encore en tout cas c'est du young adult j'ai lu le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Davos donc c'est Les Disparus du Clare de Lune donc j'avais relu le tome 1 en fin d'année dernière et en fait j'avais envie de les lire à la suite enfin pas forcément les 4 à la suite mais en tout cas pas trop espacer mes lectures et donc c'est ce que j'ai fait j'ai lu ce tome 2 en début d'année 2020 et bon en fait je pense que c'est pas beaucoup beaucoup mon style de lecture j'aime enfin en fait je sens que c'est un bel univers très riche très rempli très bien fait que l'histoire est bonne etc mais j'arrive pas à être à fond dedans je sais pas pourquoi je pense que c'est juste pas mon style de lecture et pourtant j'aimerais bien continuer en fait j'aimerais bien continuer pour me dire j'ai lu cette saga que tout le monde a adoré et que tout le monde aime et que tout le monde conseille mais en fait j'ai l'impression que c'est juste pas trop mon style du coup j'hésite à la continuer ou l'arrêter là sachant que j'ai déjà les 2 autres tomes dans la palle donc je sais pas trop mais en gros c'est une très bonne histoire enfin vous connaissez tous la Passe Miroir non je vais pas vous je vais pas vous faire un résumé mais en gros voilà je l'ai lu je suis pas nette là mais bon voilà je l'ai lu je sais pas si je vais lire le tome 3 pourtant les gens me disent beaucoup que le tome 3 est extraordinaire et je sais que le tome 4 est un peu plus décevant d'après les gens donc en fait je sais pas je sais pas si je vais la continuer je sais pas si je m'arrête là mais d'un côté j'ai bien envie de la finir histoire de dire je l'ai lu mais d'un autre côté je me dis à quoi ça sert parce que je vais juste pas apprécier ma lecture j'ai juste passé à côté donc voilà je sais pas je pense que c'est juste pas trop trop mon style de lecture beaucoup de descriptions beaucoup de voilà pas beaucoup d'actions enfin moins que ce que j'aimerais donc et le dernier livre dont je voulais vous parler je l'ai avec moi dont je voulais vous le présenter encore une fois rien à voir avec ce que je l'ai d'habitude mais ça m'a trop intriguée faut que je vous raconte une histoire là dessus donc du coup d'abord je vous le présente il s'agit de Le dernier Hermite de Michael Finkel le sous-titré est un peu long ça dit l'histoire incroyable d'un homme qui a vécu seul pendant 27 heures dans les forêts du Maine donc là publié chez 10-18 en format poche et je sais pas chez qui en grand format l'histoire avec ce livre c'est très drôle je vous avais fait une story je sais pas si je vous la retrouverais je pense pas mais en gros je vous raconte j'étais à Jiberg-Joseph avec ma soeur et on a été dans la partie témoignage parce que ma soeur aime beaucoup ce genre de truc même si elle en lit pas beaucoup c'est un peu comme moi en fait et elle a trouvé ce livre et elle l'a pris et genre j'ai lu le titre j'ai fait oh my god je le veux ça a l'air trop intriguant ça a l'air incroyable ça a l'air je veux savoir ce genre d'histoire à ce mec et il y avait qu'un exemplaire et on s'est un peu battu pour l'avoir et je ne l'ai pas eu évidemment sinon c'est pas drôle parce que bon elle l'avait vu avant donc j'allais pas non plus lui voler comme ça mais bien heureusement j'ai une copine de ma classe qui travaille chez Univers Poche c'est à dire pour Pocket Jeunesse Pocket 10-18 Fleuve enfin beaucoup de maisons et du coup je lui ai demandé si elle l'avait pour moi et elle me l'a trouvé donc je suis trop trop contente et je l'ai lu directement après j'ai mis un peu de temps pour le lire parce que vous pouvez voir il n'y a pas de dialogue en fait vous qu'on raconte l'histoire d'un mec c'est pas Michael Finkel le Finkel pardon l'ermite enfin le mec qui a vécu dans la forêt il s'appelle Christopher Knight mais Michael Finkel c'est le seul journaliste à qui Christopher Knight a bien voulu parler je ne sais pas si vous avez bien compris et en gros je trouve ça tellement intéressant et j'aimerais tellement lire plus de livres comme ça en fait on découvre comment pourquoi il a vécu dans la forêt comme ça tout seul pendant 27 ans c'est même pas quelqu'un qui je vais vous en parler un peu du coup parce que j'ai beaucoup trop aimé on aurait pu se dire que c'était quelqu'un qui n'avait jamais connu la civilisation etc mais pas du tout c'est vraiment un mec après le lycée enfin à 20 ans je crois qui est parti qui a pris ses clics et ses claques et il est parti s'enfoncer dans la forêt tout seul tout comme ça sans raison vraiment sans raison pour le coup c'est juste il s'est dit bon allez je m'en vais j'en ai marre je m'en vais et je trouve ça ouf 27 ans c'est énorme vous imaginez les hivers qu'il a dû passer vous imaginez combien de fois on a dû enfin je vous laisserai découvrir son histoire si vous voulez mais ce qui est bien au début aussi c'est qu'on a des cartes pour un peu se rendre compte un peu se rendre compte de ce qu'il raconte donc là c'est un peu la zone de la forêt où il était et là c'était comment son camp était du coup parce qu'il s'était créé un petit camp c'est pas très net voilà il s'était créé un petit camp et en gros de gros c'est parce que il a jamais été trouvé parce que je sais pas l'endroit où il était il était caché par plein d'armes bref je vous laisserai découvrir son histoire si vous voulez mais je trouve ça super 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 intéressant vraiment j'ai juste envie de lire beaucoup plus de témoignages d'histoires vraies comme ça donc voilà comme vous pouvez le voir j'ai lu beaucoup de choses différentes par rapport à d'habitude j'ai un peu marre d'une gâte adulte je le dis dans toutes les vidéos mais promis je vous ferai une vidéo là-dessus du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu ça vous aura donné d'autres idées de lecture puisque je sais que vous êtes beaucoup à lire de young adulte aussi et ça vous aura peut-être donné envie de lire autre chose que du young adulte non pas que je fasse de la propagande anti young adulte parce que moi-même j'en lis encore beaucoup mais je trouve que c'est bien de se diversifier aussi de découvrir ce qu'il y a d'autres à côté donc voilà moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous je vous dis à la prochaine